Rapport du GIEC. Au-delà de cette limite, votre planète n'est plus valable Gaël-Nicol alors que la bataille est plutôt mal engagée. Un panel d'experts de l'ONU affirme que limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius est toujours possible. Pour la première fois, une étude compare au dixième de degré les conséquences terrestres et maritimes du réchauffement climatique. L'expertise de la dernière chance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius d'augmentation, il est indispensable de modifier, rapidement, radicalement et de manière inédite, tous les aspects de la société, préconise le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans son dernier rapport. Un demi-degré ferait toute la différence. Limiter le réchauffement à 1,5 degré et non à 2 degrés Celsius permettrait, de faire en sorte que la société soit plus durable et plus équitable. L'accord de Paris, scellé en décembre 2015 lors de la COP21, prévoit de contenir le réchauffement de la planète, nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Mais dans les faits, même si les engagements des États actuels étaient tenus, le réchauffement se situerait plutôt autour de 3 degrés Celsius à la fin du siècle. Il est grand temps d'agir, martèlent les experts. Comment se manifestera la différence de température sur Terre ? Le GIEC a étudié deux scénarios possibles, l'un à 1,5 degré Celsius et l'autre à 2 degrés Celsius, à travers un rapport spécial, élément scientifique clé, rendu public ce lundi 8 octobre. Depuis l'ère industrielle, il a fallu 100 ans pour que la température augmente de 1 degré Celsius. Mais il n'en faudra que 50 autres pour qu'elle augmente d'un degré supplémentaire, et à ce stade, toute altération de la température, aussi minime soit telle, peut avoir des conséquences, avertie en s'autoporneur, coprésident de l'un des groupes de travail. Certaines conséquences pourraient être évitées si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré et non 2 degrés Celsius. Variable en fonction des pays et des régions, le réchauffement fixé à 1,5 degré Celsius promet déjà des vagues de chaleur plus intenses, des pluies plus importantes, une biodiversité qui se dégrade, des rendements amoindris. Si le corail pourrait disparaître totalement et la montée des eaux, due à la fonte des glaces, menacerait des millions de personnes d'État côtier ou insulaire, à accent grave l'horizon de 2100. Si le réchauffement est limité à 1,5 degré, le niveau de la mer serait, inférieur de 10 cm à celui qui risquerait d'être enregistré s'il était limité à 2 degrés Celsius. Dans le meilleur des cas, le niveau augmenterait de 48 cm, impacterait 46 millions de personnes et détruirait 70 à 90% des récifs coralliens. Avec un réchauffement à 2 degrés Celsius, les océans remonteraient de 56 cm, toucheraient 49 millions de personnes, et 99% des coraux seraient détruits. Le constat est tragique pour la faune et la flore. Avec un réchauffement à 2 degrés Celsius, 18% des insectes pourraient disparaître, 16% des plantes, 8% des vertébrés, contre 6% des insectes, 8% des plantes et 4% des vertébrés à un réchauffement de 1,5 degrés Celsius. Du point de vue des lois de la physique et de la chimie, la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius est possible, mais il faudrait, pour la réaliser, des changements sans précédent, a ajouté Jim Skea, co-président du groupe de travail 3 du GIEC. C'est la « bonne nouvelle » pour les plus optimistes que saisissent les organisations de défense environnementale. L'ONGWWF appelle à un « Big Bang ». Si ce rapport est, sans surprise, alarmiste, il énonce néanmoins des solutions, dont la plupart sont sous notre nez, on sait faire des voitures propres, on sait faire des trottinettes et des vélos électriques, on sait faire des énergies renouvelables, on sait faire des maisons à énergie positive, on sait tout faire. Simplement aujourd'hui, nous ne sommes pas organisés, encourage Pascal Canfin, directeur général du WWF France, dans une vidéo. En résumé, il faut réduire très vite et massivement les émissions de gaz à effet de serre produits principalement par les énergies fossiles. Pour rester à 1,5 degrés Celsius d'augmentation, il faut faire chuter les émissions de CO2, moins 45% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2010, pour arriver, vers 2050, à une « neutralité carbone », c'est-à-dire cesser de mettre dans l'atmosphère plus de CO2 que l'on ne peut en retirer. En tout, 91 experts de 40 pays ont planché sur ce rapport de 400 pages, validé par 195 États. Un « résumé à l'intention des décideurs politiques » a été publié lundi 8 octobre 2018. La balle est désormais dans leur camp. Sauront-ils la saisir ? Un « résumé à l'intention des décides Romans » a été publié lundi 8 octobre Yayets, en ligne 14 octobre 2018. La balle est désormais dans lastände 10 octobre 2018. La balle est désormais dans la balle de 19 octobre 2018. La balle est désormais dans la balle de 49 bits de 4090. La balle est désormais dans le dérive.